C'est un groupe composé de tailleurs, d'enseignants, de jeunes commerçants qui ont pris l'initiative de confectionner quelques badges pour lutter contre ce pandémie qu'on appelle le coronavirus. Donc c'est un appel que je lance à tout le monde, que ce soit les commerçants, les tailleurs, tout le monde peut avoir un effort à faire par rapport à ce fléau. Maintenant de ce fait, il y a des personnes de bonne volonté qui ont pu acheter des tissus et maintenant les tailleurs se sont donnés comme objectif de confectionner une centaine de badges pour mettre ça à la disposition de la jeunesse et mettre ça à la disposition des districts sanitaires pour que ces derniers-là puissent lutter contre cette pandémie. Nous allons confectionner 2000 masques. Nous distribuerons la moitié aux districts sanitaires, aux hôpitaux, autant pour moi, et ensuite le reste nous donnerons aux populations qui seront là et au fur et à mesure que nous avons des partenaires qui nous aideront avec du tissu, des élastiques et du hôphe. Nous ferons le maximum pour satisfaire tout le reste de ceux qui n'en ont pas. Donc l'appel que j'ai à lancé, c'est que les autres associations fassent la même chose pour qu'on puisse lutter contre cette pandémie qui gagne du terrain de chaque jour au niveau de notre chère région, plus généralement au niveau du monde entier. Maintenant, ce n'est pas l'aspect lucratif qui est là, mais c'est dans le cadre, tout simplement, on le fait pour tout simplement aider la population. Donc c'est le bénévolat, on n'en cherche absolument rien, dès qu'on ne gagne absolument rien, c'est tout simplement un acte de bienfaisance. Donc l'appel que j'ai à lancé à toute la population, comme l'État l'a décrété un couvre-feu, donc tout un chacun doit rester chez lui pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Donc l'appel, c'est le bénévolat, c'est le bénévolat.